Pour vous c'est difficile, pour avoir une, pour utiliser cette entrée, vous faites ça, vous faites ça, le déplacement, le déhaji, le kiyashi, le déhaji, le kiyashi, Si j'attaque là, j'attaque là, j'attaque là, et j'attaque là. Si j'attaque là, c'est Aiyutsu, position à encruster, emboîté, c'est ça ? Si il avance son pied gauche, c'est ? Comment s'appelle en français ? Ouvert, garde opposée. Opposition, garde opposée. Compliqué, pourtant ça peut l'entendre aussi. Le japonais, c'est aussi compliqué pour vous. Aiyutsu et Kenka-yutsu. Aiyutsu, c'est 4. Les deux, la même façon de poser les mains. Aiyutsu, une fois à droite et à gauche. Le bagarre. Revers. Il ne prend pas exactement le revers. L'autre, la main, à droite et à gauche. Et aussi, on doit chercher la manche. Kenka, le bagarre yutsu. 4. Un peu comme on va proposer. Donc, on crée. Il avance, j'attaque. Il recule, j'attaque. Il tourne. Il tourne. Il avance. Il recule. Il tourne. Il recule. Il saut. Et comme ça, si vous faites ça, vous pouvez attaquer contre-droitier et contre-gaucher. Contre-droitier, contre-gaucher. Contre-droitier, contre-gaucher. Contre-droitier, contre-droitier, contre-gaucher. Apprentissage est bien. Depuis tout petit. Donc, il faut travailler là-dessus. On permet d'un coup, comme ça. Comme ça. Et qui bouge. Ta-p-p. Ta-p-p. Ta-p. Pied gauche. Ta-p-p. Ta-p-p. Ta-p. 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 Passez-le. Un. Parce que je mets le poids. Un. Deux. Trois. Un. Deux. Trois. Un. Deux. 1, 2, 3 1, 2, 3 c'est ce qu'on appellera là vous allez travailler juste et pas comme ça par celui-là vous faites à tourner celui-ci à la place, ça vous faites un demi-tour par contre celui-ci je tourne je tourne moins il suffit d'avoir un travail de ramener son partenaire tout de suite vous allez attaquer donc on gagne le temps simplement juste changer de direction pour ça il faut que ses jambes-là il faut que ses jambes-là tournent tournent et levez je vois je remets en plus comme ça et je ramène mon partenaire et tourne et placer et finir des fois c'est nécessaire des fois c'est nécessaire de faire ça parce qu'on n'a pas la place l'ongle ça ne permet pas donc vous allez travailler mais si vous vous entraînez pas vous faites directement comme ça donc vous allez perdre vraiment l'amplitude travail de très court travail de rentrer vous allez un peu comment on dit ça perdre le on peut dire le ressenti le combinaison ou la différentes possibilités si je fais ça si je fais ça et là d'accord juste direct et tourner ou je fais donc ça c'est pas mal pour le soir par contre je fais ça pour le petit je fais ça pour le saut et ça il y a plus de possibilités de faire comme ça puis je sais pas quoi faire au saut de l'arrivée seulement avec ça vous avez travaillé la pi et les bandes et ça oui donc vous faites ça 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 main gauche pied gauche ensemble ça ça pied gauche et la main gauche ne tire pas ne tirez pas simplement vous fixez ça 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 juste placer votre corps dessous et mon corps il est dépassé la ligne de centrale et comme ça quand on fait le vert votre corps il part mon pied reste près de son corps haut du corps est loin 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 Il couche sur ce monde-là, il ne faut pas basculer mon partenaire. Il y a quelques pas, vous arrivez à déporter vos cocottes, faire venir derrière vous et tourner. Voilà, et je le fais sans tourner. Si je tourne déjà l'avance, je peux aller plus loin et rajouter le pied. Préparation, rentrée. Préparation, rentrée. Comment on tourne le devoir. Allez, allez-y. Sous-titrage Société Radio-Canada